Bonjour à tous ! Oh my god ! Ah ! Regardez comme c'est tout blanc, tout beau ! Ça y est, c'est les premières grosses neiges de Montréal. Alors c'est marrant maintenant, mais je pense que dans 6 mois, je vais en avoir marre. Attendez, hop, il me reste 3 secondes pour traverser vite ! Ah ! Je suis chiante, je vais être chiante. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis, attendez, je... Hop ! C'est magnifique, non mais là c'est magnifique ! Là je peux pas, je meurs ! Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs ! Donc nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais tester les boulangeries... Je vais tester les boulangeries de Montréal ! Ça c'est une grosse question, quand on va à l'étranger, est-ce que les pains au chocolat ou alias chocolatine... Croissant, le pain, est-ce que c'est bon à l'étranger ? J'ai pas trop testé en vrai les boulangeries ici encore, j'en ai testé une ou deux mais rien d'exceptionnel. Et là j'ai fait un petit sondage sur Instagram, si vous me suivez pas, allez-y c'est parti ! J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quelles étaient les meilleures boulangeries de Montréal. Et du coup bah je vais vous écouter, je vais suivre vos petites adresses. Et donc je me dirige vers Jean-Talon à la boulangerie Jarry. C'est parti ! En plus, à l'heure où je vous parle, c'est l'anniversaire de Noël ! On va fêter son anniversaire ce soir. Si vous voulez dire un bon anniversaire en commentaire s'il vous plaît, ça va lui faire plaisir. Je suis essoufflée là. Et du coup, je vais également lui acheter un gâteau. Comme ça, on pourra tester aussi les gâteaux de boulangerie. Donc voilà, c'est parti ! Je suis comme une ouf là ! Ok c'est parti les amis, si vous voyez des gens en fond, ce sont des figurants. Mais ils bougent même pas ! Ouais vous êtes un peu flou. Alors ! J'aime pas, je suis timide. Je suis pas timide quand c'est des pas. Je suis timide. Je t'écoute pas, t'arrêtes du choumou. Moi je t'écoute par contre. Alors hop ! On peut pas garder cette maison genre rangée ? Tac, tac. Ah oui j'ai pris un pain au chocolat aussi de genre café style. Du coup ça m'a coûté en tout 51 dollars. Parce que j'ai pris un gâteau pour ce soir pour Mr Niall. Et du coup j'ai pris pour ce midi une tarte vegan avec de la tomate, du pesto et une pizza aux légumes. La pizza aux légumes elle m'a coûté 5,95 dollars. Et il faut savoir que tout est hors taxe. Donc vous devez ajouter les taxes. Et la tartelette vegan 5,50 dollars. C'est pas ouf grand en plus. Je sais pas si c'est cher. En euros en vrai ça doit faire du 3 euros. Ça va. Du coup la boulangerie elle se situe à côté de Jean Talon. Et franchement elle est super belle. Elle est grande. Vous pouvez même vous poser en fait pour déjeuner. Franchement ils ont pas mal de produits. Vous avez grave le choix. Vous avez pas mal de produits français en vrai. Allez c'est parti. Il y a du confit d'oignon. Alors la pâte elle est bonne. Elle est bien feuilletée. Elle est croustillante. Le confit d'oignon est bon. La tomate est-ce qu'elle est bonne ? Ça va, un peu de goût. Un peu de pesto. Non franchement elle est bonne. Par contre je trouve que c'est gras. Franchement ici c'est gras. C'est bizarre mais comment j'adore tester les boulangeries. J'adore ma vie. Bref je disais je sais pas si c'est nécessaire d'avoir autant d'huile sur une tarte. Je comprends pas l'intérêt mais bon c'est là. Franchement après ça c'est un apéro. C'est pas un repas. Pareil vous avez plein de sandwichs. Vous avez des croque-monsieur. Vous avez des croissants déjeuners. Franchement vous avez énormément le choix pour déjeuner et pour goûter. Ou pour les desserts. Les gâteaux ils ont l'air pas mal aussi. Peut-être qu'on va me critiquer pour ce que je dis. Je trouve que la boulangerie Jarry ça me fait penser un peu à Paul. Au Paul de chez nous. Par contre je sais pas si c'est vraiment des produits bien faits maison. Je vais voir. Mais la pâte à pizza elle est bizarre. On dirait une pâte un peu du pain feuilleté bizarre. All right. Allez c'est parti. Ça manque de goût. Après c'est une pizza aux légumes forcément. Grave déçu. Ça manque grave de goût. Par contre c'est un truc que je déteste quand je vais tester dans une boulangerie. En plus le monsieur il était trop chou parce qu'il me dit oui. Vous allez faire une vidéo et tout. J'espère qu'il tombera jamais sur cette vidéo parce que voilà. Mais en vrai la pizza elle est pas incroyable je trouve. La tarte pour le coup elle est bonne parce que vraiment le confit d'oignon il est super bon. Donc ça je recommande. La pizza elle est hyper grasse et peu de goût. Après voilà il y a énormément d'autres produits. Donc je pense qu'il doit y avoir d'autres produits très bons. Mais je pouvais pas tout prendre non plus parce que je suis une seule personne bien évidemment. Moi je compte beaucoup sur pain en chocolat ou chocolatine. Et ici des chocolatines je crois. Je suis dégoûtée c'est pas ouf. C'est trop bizarre il n'y a pas de goût. Ouais next. Ok la base de tout boulanger ou boulangerie. Le pain. Qu'est-ce que ça vaut. La croûte c'est le meilleur. Je vais en attendre. Ah sale goût de pain. Attends ça sent le pain par exemple. Je dors pas goûter. Goûte le pain. Du pain. Est-ce que c'est bon ? Non mais est-ce que ça a le goût de pain comme tu es en France quoi ? Vite fait. C'est vraiment pas dingue hein. Ah ouais ? Tu t'aimes bien toi ? Je sais pas si ça a le goût de pain quoi. Enfin ça c'est du pain mais c'est du pain bien. Ouais mais il est fade. Et en fait il est à moitié mou et à moitié croquant. Attends je vais en goûter. Moi franchement ça va. En fait ça ça manque de goût. Il est pas mauvais mais il est fade. Le pain ça n'a pas de goût de base. C'est pas le meilleur pain on est d'accord. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. 5 sur 10. 5 sur 10 Jordan ? Ouais vraiment 5. 5 sur 10 pour le pain. En fait en vrai. Je déteste critiquer c'est horrible. Vraiment j'espère que je vais pas ruiné leur réputation. C'est fade elle a raison. En fait ça manque un peu de sel aussi. Il y a un truc qui me manque t'as raison. Mais après ça fait plaisir. Parce qu'il y a des pains ici que tu manges. Ça fait peur. De toute façon moi je goûte. J'ai la partie avec ma soeur. Parce que ma soeur grosse fan de boulangerie aussi. Pancaquilles. Je lui ai pris ça en l'occurrence. Et c'est vraiment sa viennoiserie préférée. Donc j'ai envie qu'elle me donne son avis là-dessus. Alors. Next. Next, next, next. Partie 2. Je vous montre celui-là. Celui-là vient. Nouveau personnage de Youtube. Petit coeur. Regardez ce petit chat d'amour. C'est un chat sans poils. On aime les chats sans poils. Celui-là dit coucou. Faut que tu deviens une star. Dis bonjour. Oh yo. Oh je l'aime trop. Ce matin je suis partie dans un café. J'adore les cafés. Vous savez tous les matins je prends mon petit latté coco. Ou avoine. Ou peu importe. Et il y avait des chocolatines. Pain au chocolat. J'ai pas envie d'offenser quelqu'un dans cette vidéo. Je me suis dit que j'allais tester pain au chocolat version boulangerie. Pain au chocolat version café. Clairement déjà il y a une forte différence en termes d'aspect. Donc celui-ci c'est le pain au chocolat version café. Et celui-ci c'est le pain au chocolat version boulangerie. Bon ça se voit. Maintenant en termes de goût. C'est croustillant. Ok. L'aspect du café. Il y a 3 bar. Waouh. Ok. Là on voit bien que la texture est quand même assez belle. Texture brioche. Franchement sympa celui-là. On apprécie. Ok. Ok. Je vous le dis après. Vous savez ça ? Le pain au chocolat du café. Ça me fait penser au... Vous savez les pains au chocolat pas-ce-qui ? C'est ça. Exactement ça. C'est genre mou. Il n'y a aucune texture. Il y a... Non ! Ok. Ma caméra s'est éteint. On peut reprendre. Alors. Après cette pause pub. On était sur le pain au chocolat de café et le pain au chocolat de boulangerie. Et il n'y a pas photo entre les deux. On a vraiment une texture de pain qui est molle. Qui n'a pas de texture. Qui n'a pas de goût. Qui est un peu... Comme si ça faisait deux jours que le pain au chocolat était là. Et là on l'entend... Bien. Que c'est croustillant. C'est aérien. Ça sent bon. Ça sent le vrai pain au chocolat. Le chocolat est plutôt bon franchement. Bah je trouve qu'il est plutôt beau aussi. Bien réalisé. Donc franchement... Là pour le coup. Le pain au chocolat est bon. On l'apprécie. On l'apprécie. Hein c'est... Ça m'a goûté. Pas au chocolat. Il y a écrit pas au chocolat. Pas chocolatine. 2,50$. En commentaire qui dit chocolatine s'il vous plaît. 2,50$. Ce qui équivaut à peu près à un euro et quelques je pense. Donc ça va. C'est pas trop rush. Franchement ça va les prix je trouve. Miam miam. Miam miam miam. Pourquoi tu ris ? Alors regardez ce beau croissant là. Donc lui c'est un croissant comment ça s'appelle ? Au guilland ou quoi ? Au guillandouja. Croissant au guillandouja c'est une noisette. Très beau. Pareil. Très joli. Je vais le couper en deux. Oh c'est beau ça. Ça c'est pas mal. Alors ça fait genre pâte à tartiner mais genre noisette vraiment fait maison. C'est genre une pâte à noisette maison. Miam miam. Regardez on bat bien. C'est fait maison ça. Alors juste ça a pas le bon goût je trouve du croissant au beurre. Vous savez le vrai croissant au beurre. Mais pareil c'est rien. C'est frais. C'est croustillant. Rien à dire. Ça je pense que je vais être déçue de ça. Je vais prendre un petit bout comme ça. J'en garde pour ma soeur. Ah c'est moins bon que les autres. Un peu plus rassi je trouve. Pas rassi mais c'est le chocolat en fait qui est pas ouf là. Ça va c'est bon mais c'est pas incroyable. Ça sent bon. C'est plutôt frais. Ça va c'est cool. Ma note globale pour l'instant parce qu'il y a le gâteau qu'on va tester ce soir. Ça va être le salé j'ai... C'était bon mais c'était pas incroyable. Salé je mets 7. Le sucré je mets 9. Je mets 9. Allez. C'était pas loin du 10 hein. Mais on va voir avec le gâteau. Trop hot. Et ma soeur elle a goûté ça après. Elle nous dira ce qu'elle en pense vraiment. Elle est très exigeante pour le pain au chocolat et la torsade. Donc on va voir. Ça part. Elle a tapé son meilleur gros là. Attends on a du chocolat là. Sarah devout qu'elle est petite elle se met du chocolat autour de la bouche. Je vais vous dire pourquoi. Tout le temps. Parce qu'en fait j'ai des grosses joues. Bah du coup ma bouche elle est en avant que mes joues. C'est ça la vie que j'ai décidé de mener. Bah très délicieux. Tu sais ça j'ai eu un flashback de quoi là ? Elle tchou tchou. Attendez parce que là je suis pas au courant. C'est quoi elle tchou tchou. Mais tu sais pas les pains au chocolat qu'on mangeait en chine ici ? Ça s'appelait elle tchou tchou. Ça s'appelait elle tchou tchou. C'est l'espagnol qui passe quoi là ? Ouais. N'écoutez pas. Par contre ça. Très peu satisfaite de la... Genre j'ai pas encore goûté. Je sais que ça va être décevant. Mais attends attends. T'as perdu le pain au chocolat et tu t'es bon ? Non si j'ai dit qu'il était très délicieux. Ah c'est par rapport à la France ? Par rapport à la France il est pas délicieux. Tu trouves ? Moi je trouve quand même que c'est vachement bien. C'est pas vachement ressemblant parce qu'il est vachement croustillant. Tu sais un pain au chocolat français il est un peu fondant. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'apte. Bref. Passons aux choses sérieuses. Sachez là que ça là. Ça c'est un de mes trucs préférés. Si ce n'est le truc préféré que je mange. Donc j'en attends beaucoup. Voilà. T'as été où ? La boulangerie Jarry à côté de Jean-Talon. Des abonnés me l'ont conseillé. Voilà. Ça ça pue sa mère. Ça ça se trouve pas vulgaire. Excusez-moi excusez-moi. Pas ouf. Non en vrai moi je l'avais dit. Je savais que t'allais être déçue de ça. J'ai vu la torsade et je fais oh pour ça il faut que je lui prenne. Parce que ça fait un moment qu'elle me dit oh j'ai trop mis une torsade. J'ai du fucking pain avec des pépites de chocolat alors ? Moi je sais pas il y a un goût bizarre. Enfin je sais pas si c'est le chocolat ou... Le chocolat est très... Il est bizarre. On est d'accord. T'es où la crème par pétit ? Ouais c'est ça en fait. Where is the cream ? Et donc pour ce soir, parce qu'il nous restera un dernier produit à tester. C'est quoi ? Qui est très important parce que j'adore la pâtisserie vous le savez maintenant. Oh damn ! Surprise ! En vrai de vrai je suis très fan de pâtisserie. C'est plus simsucré ou ça l'étonne ? Tu poses la question ? Non mais... Poses la question là. Non mais... C'est pas ça si tes fans sont au courant genre. Ok. On dit pas la réponse. She love... Bleh bleh bb. Mais non dis pas la réponse. Ça fait du référencement. She love... Bip ! J'aime... Bip bip boup. Bip bop 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 bop. En commentaire dites si je suis team sucré ou salé. Et ceux qui me connaissent vous savez. Vous savez pas ? Vous êtes pas des vrais fans. Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez le gâteau de Naël pour son anniversaire et on verra si c'est vraiment bon. Fun fact. Moi je peux vous dire d'avance que je vais pas aimer. Qu'est-ce qu'elle aime ? En commentaire. Dites-nous. Allez à tout. Le pain, le pain, le pain, le patrimoine français, est-ce que c'est une espèce de tradition, parce que ce n'est pas un pain blanc, moi je vous le dis, excusez-moi madame Ah, j'ai failli me casser une dent Ah c'est merde T'as ma chambre qui croque là C'est mes dents qui croque carrément Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas frais, enfin pas de l'air, il est très dur, difficilement mangeable Ça va, tu t'améliores je trouve dans les vidéos T'as vu, je suis plus expressive Mais en soi il est bon, il fait un peu penser aux traditions, donc ça c'est ok Mais après moi je ne suis pas team tradition, je suis team pain blanc, rejoignez-moi les gars En vrai j'en ai déjà mangé des meilleurs ici C'est intéressant C'est intéressant, t'as coûté combien cette baguette là ? 3 dollars Oh my fuck Ou 2 dollars un truc comme ça 3 dollars 5 ans Excusez-moi mais c'est rush Ça fait 2 euros un truc comme ça Ouais bah une baguette de pain ça coûtait 1 euro en France Un peu plus maintenant 1 euro et quart, pas et quart, 15 Par contre je crois que j'ai perdu une dents là Voilà, c'est tout pour moi Les gars, nous sommes en train de faire le gâteau d'anniversaire qui est une tarte au citron meringue Eh c'est youtube game là Vous allez cramer ma chambre les gars, ils sont dans ma chambre là Mais allez, allez cramer ma chambre, il n'y a pas de problème Vas-y, vas-y Joyeux anniversaire Sachez qu'il y a une autre vidéo youtube en cours Voilà, sachez-le Je fais de la pub Merci ma belle, merci Mais là c'est trop tard meuf, il va s'éteindre Ça s'éteint Joyeux anniversaire Ah je vais tout faire cramer Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire C'est comme tu veux Ça c'est pour me tuer vraiment Merci Sachez que c'est également une vidéo dégustation Alors on en parle de la crème qui a l'air pas mal Ça fait crème On en parle de cette crème, ça a l'air un peu ok Ça n'est pas très meringue Ouais Ok je goûte Alors ? Alors, pas mal ? Franchement, elle est bonne Ça fait mousse genre Ah franchement elle est bonne Je la kiffe moi Attends, Narelle, est-ce qu'on peut avoir ton avis s'il te plaît Alors déjà la meringue Vas-y On va te revoir On veut ton avis Allo, je peux goûter de le citron ou... Je vais se voir expérir J'aime bien Par rapport à la France J'en ai goûté des meilleurs en France, j'avoue Mais en vrai c'est pas mal Ça fait fancy, j'aime bien quand on me traite comme une princesse Moi je suis malade donc vraiment mon avis est biaisé T'as pas de goût là ? Je sens que c'est citronné, il se passe des choses Ouais je pense qu'on va démonter en vrai c'est pas mal J'aime pas J'aime pas du tout Moi t'aime pas ? Bah parce que c'est néo et citron En commentaire, que ce que Sarah aime, on n'oublie pas En vrai c'est pas mal Pourquoi tu as une banane ? Parce que j'aime pas la meringue et le citron Comme par hasin, le match parfait Moi j'ai juste en tout cas de dire Parce qu'elle aime vraiment le citron, citron C'est faible en citron je crois Même la pâte elle est bonne Ce serait trop de gourmandise là Mais Sarah moi je voulais de la meringue Elle m'a pris toute ma meringue Mais tiens Pourquoi tu filmes pas ça ? Je suis en train de filmer Et t'as doutré sa vidéo Bien joué Moquez vous, je serai bientôt millionnaire Quoi ? Un mois à dire N'ayez jamais 21 ans Et bah écoute, content d'être entouré de belles personnes Qui me pourpassent un bel anniversaire Merci d'avoir organisé mon bel anniversaire Et merci à vous de liker De vous abonner La cloche Regardez toutes les vidéos plusieurs fois N'hésitez pas Et la vôtre Il me fait rire Et c'est une fin de vidéo J'ai beaucoup aimé la tournée En vrai c'était drôle Enfin j'ai bien aimé comparer la boulangerie au Canada Et la boulangerie en France Après voilà c'est une boulangerie parmi beaucoup d'autres J'ai eu beaucoup d'autres conseils concernant les boulangeries Donc je pense que j'irai tester d'autres boulangeries Globalement c'était vraiment bon Franchement j'ai rien à dire Des petites déceptions mais c'est normal même en France T'es déçu parce que bah Des petites déceptions mais c'est normal Ça peut pas nous plaire à 100% non plus En tout cas boulangerie Jari c'est validé Si vous êtes au Canada et que vous savez pas où aller Et que vous habitez vers Jean-Talon ce qui est mon cas Bah allez-y Allez-y les yeux fermés C'est vraiment top Encore joyeux anniversaire à Naël Je t'aime fort Là vous êtes en train de regarder un film C'est fort en fait Mais je vous aime fort Plein plein de gros bisous Happy birthday Naël J'espère que tu vas passer une belle année à nos côtés On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo N'oubliez pas de vous abonner Moi ça me donne de la force Comme d'habitude Je vous fais plein de gros bisous Bye 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 bye